Dans le cube ABCDEFGH représenté ci-contre, que vaut l'angle EBG ? Donc ce que nous cherchons, c'est l'amplitude de cet angle bleu, appelons-la alpha. Comme l'amplitude alpha est indépendante de la taille du cube, nous pouvons supposer sans restriction que l'arrête du cube mesure 1. Et ainsi, la diagonale de chaque face doit être égale à la racine carrée de 2 par application du théorème de Pythagore dans un tel triangle rectangle. Par conséquent, les trois côtés de ce triangle-là mesurent racine carrée de 2. Dans ce triangle, nous connaissons donc les trois côtés et nous cherchons l'amplitude d'un angle. Ça, on peut le faire par la loi des cosinus qui dit que dans tout triangle, le carré d'un côté est égal à la somme des carrés des deux autres côtés moins le double produit de ces deux autres côtés fois le cosinus de l'angle qui est formé par ces deux autres côtés, donc fois le cosinus de alpha. Cette égalité mène de suite vers celle-là, d'où 4 cos alpha est égal à 2, c'est-à-dire que le cosinus de alpha est égal à 1,5 et par conséquent alpha doit être égal à 60 degrés. C'est donc la réponse C qui est la bonne. Lors du tutoriel suivant, nous allons répondre à une autre question de l'Olympiade mathématique.